Vous rêviez de planter des kiwis dans votre jardin, vous avez insuffisamment de place car il faut deux femelles pour un mâle, et bien je vous propose le kiwai, le kiwi de Sibérie, Lactinidia arguta. La particularité de ce genre de kiwi, qui est un kiwai, Lactinidia arguta, il est auto-fertile à la différence des kiwis dont il faut deux femelles pour un mâle. Donc avec moins de place, on va pouvoir récolter des fruits. Seulement, les fruits sont quand même beaucoup plus petits. Ils sont gros comme des cerises, ils ressemblent énormément aux kiwis, mais en revanche, ils sont encore plus riches en vitamine C. Comme le kiwi, comme ses cousins kiwis, c'est une liane qui a besoin d'un support pour pouvoir pousser. Sachez quand même que les lianes sont capables de pousser jusqu'à 6 mètres de longueur. Alors pour ça, vous prenez une bonne barrière en bois que vous plantez dans votre jardin, et votre kiwi, votre kiwai, va pouvoir grimper sans rouler autour de cette barricade. Ça peut être aussi le long d'un mur ou, pourquoi pas, sur une pergola. On va passer à la plantation maintenant. Alors comme les kiwis, ça aime un terrain assez riche, surtout, surtout, pas d'excès d'humidité pendant l'hiver, au risque de faire pourrir les racines. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une plante qui a été cultivée dans un conteneur, nous allons le faire tremper pendant toute la période où je vais faire mon trou. Voilà, on voit les bulles qui apparaissent. Voilà, elles commencent à couler, elles vont être bientôt bien. Maintenant, on va faire notre trou. Alors pour ça, on va dégager la terre en surface. Toujours une terre bien enrichie. Donc là, c'est un sol qui a déjà été travaillé sur la surface, ce qui me permet de faire juste un trou, pratiquement la dimension du conteneur. On va faire un petit peu plus profond pour ajouter un peu de terreau. Du terreau au fond du trou. On mélange avec la bêche. Et on va pouvoir déjà installer notre kiwai. Donc on s'aperçoit que ça ressemble étrangement à un kiwi. Voilà, et on l'installe. Bien bloqué au fond du trou. Et on ramène la terre avec un peu de terreau au pied. Voilà, notre plantation est terminée. On tasse légèrement. Et on arrose. Notre kiwi de Sibérie est maintenant planté. Sachez que c'est une plante grimpante résistante jusqu'à moins 15 degrés. Surtout un support. Lorsqu'il va commencer à pousser au printemps, il y aura des pousses violentes au pied qui vont s'enrouler presque naturellement le long de cette barricade. Les fruits seront à consommer d'ici 3 ou 4 ans. Un fruit qui ressemble à une cerise, un petit peu plus gros qu'une cerise, comme un kiwi, à la différence que la peau est lisse.